Simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement. Mon ami Patrick Lapalme, l'immobilier simplifié. Salut Patrick. Salut Sylvain. Tu vas bien? Très bien, toi? Très, très bien. Étape importante dans une vie, on veut vendre sa demeure. On fait appel à un courtier immobilier. Avec plaisir. Il y a une visite et puis parle-moi du rôle du vendeur. Le rôle du vendeur, je pense, c'est de laisser faire le courtier. Oui. À la base, on revient, on a fait notre présentation, notre ACM est faite, notre analyse de marché est faite, tout est là, déclaration du vendeur, notre vérification d'illigente, tous les documents de la propriété. On se met en ligne, donc, pancarte en avant de la propriété. C'est important la pancarte en avant de la propriété, hein? Il faut aviser le voisinage alentour qu'on a une propriété à vendre. Il y a des gens qui vont dire, moi, une pancarte, je veux pas trop. Ça se peut très bien que le fils du voisin aimerait ça se rapprocher de son père. Ben oui, ben oui. Les amis, ben oui. Les amis, c'est important de ne pas passer à la pancarte. D'ailleurs, je veux qu'on parle de la force de REMAX. Ah ben, la force du réseau REMAX, c'est 110 pays au monde, 140 000 courtiers, donc 4500 courtiers au Québec. Et le Québec s'est dénoté, là, durant la pandémie, pour avoir dans les courtiers REMAX des ventes spectaculaires par rapport à nous, au Québec, ici. Donc, la puissance du marché, là, ils vont le savoir, ça c'est sûr, parce qu'on va publier sur REMAX Global aussi, qui va donner toutes les maisons sur l'ensemble de ces pays-là qui sont là. Malgré le fait que la pandémie nous donne moins de mouvement, c'est quand même des gens de l'Europe, là, qui vont venir acheter des chalets, là, dans nos secteurs, ils viennent de là, dans ces endroits-là. On arrive aux visites, tu me disais que souvent l'émotion entre en ligne de compte pour le vendeur. Ben, c'est la gestion de l'émotion. Naturellement, notre vendeur, lui, il a le désir de vendre sa propriété, naturellement au meilleur prix, dans les meilleures conditions, mais il faut laisser le courtier travailler avec ses acheteurs, parce que, peu importe, moi j'ai une inscription, un exemple, je suis le courtier, c'est un autre courtier qui vient se présenter avec ses clients, je ne veux pas me présenter à la visite. Le courtier qui connaît son client, lui, va faire son travail. C'est son travail à lui, et moi, je demande toujours à mes clients, vendeurs, de sortir de la propriété, naturellement, si c'est possible, ou si, par hasard, il faut qu'il reste à la maison, soit aller à l'extérieur ou dans le garage, ou se déplacer pour vraiment laisser l'acheteur avec son courtier pouvoir passer les commentaires qu'il désire, parce qu'il peut y avoir des choses que lui va aimer, l'autre qui n'aimera pas, le courtier, lui, avec son acheteur, va apprendre à connaître son client, et notre vendeur, lui, il ne faut pas tomber dans les fleurs du tapis. Des exemples que notre vendeur, puis si on voit ça des fois, et puis c'est vraiment pas en vouloir le faire, va mentionner, ah ben là, j'ai fait tel, tel, tel menu de travaux, que ça ne donne pas nécessairement une valeur ajoutée, mais que le client, vendeur, va suivre l'acheteur tout le temps, avec une pression induce sans le vouloir, c'est de la gestion d'émotion, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Les nouvelles moulures, exemple, tout ça, ça fait beaucoup d'importance, peut-être, pour le futur acheteur. Probablement, il va repeinturer au complet, il va remettre d'autres moulures, mais c'est vraiment, il ne faut pas oublier, la gestion de l'émotion est, lors de la visite, énormément durant les présentations des offres d'achat. Il faut vraiment laisser notre acheteur s'imprégner de la propriété, le laisser aller partout avec son courtier, naturellement, qui va être là pour s'assurer toutes les consignes sanitaires et tout ça, c'est normal, mais il ne faut pas aller interférer dans le travail du courtier avec un client acheteur. Un peu comme si on fait un parallèle avec le sport, un joueur de hockey qui veut négocier son contrat, il va laisser aller, laisse parler son agent. Il va envoyer son agent au fond, c'est à plein ça pour aller chercher les meilleures conditions pour lui. C'est la grosse différence de vendre de gré à gré ou de vendre avec un courtier, vous ne gérez pas les émotions, c'est le courtier qui va faire ce travail-là. Donc, on va vraiment aller publier la propriété dans tous les sites que nous avons accès. Chez Remax, on va aussi s'assurer qu'on va avoir eu des visites, que les courtiers et nos clients vont nous donner des comptes rendus, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est très important de les recevoir et de les transmettre à notre client. Parce qu'un exemple, comme je mentionnais au départ dans la vérification de la propriété, si on a un mur qui va être de couleur rouge et qui va nous agresser un petit peu, puis on l'a dans le compte rendu, probablement qu'on va demander à notre client, on va lui montrer le compte rendu. Il y a des petits points qui vont accrocher une odeur de chien. Ça, on a déjà vu ça aussi, l'odeur des animaux domestiques qui sont là, de s'assurer que la tarte aux pommes, il y a dans le fond. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est clair, d'être précis. C'est la même chose que n'importe quoi. Vous rentrez dans un environnement, que ça s'en montre ou c'est accueillant, l'éclairage est belle, la petite musique de fond. C'est la même chose qu'une date, la vente d'une propriété. Il ne faut pas se leurrer à l'intérieur de ça. Juste rassurer, ce n'est pas la question de cacher des choses à l'acheteur, c'est la question que vous autres, avec l'expérience, j'imagine que vous savez les points intéressants à amener à l'acheteur. Oui, effectivement, parce qu'on a pris le temps d'avoir les besoins de notre client-acheteur. Quand on a nos besoins, on sait à quel endroit que lui veut se situer. Y a-t-il un besoin, des fois, d'avoir une chambre supplémentaire qui serait possible à construire à l'intérieur. Tant degré le fait que lui cherchait une trois chambres, on a une deux chambres présentement qui est là, mais c'est facile d'aller faire un aménagement. On va l'amener à aller voir le maximum de ses besoins. Ça va vraiment être important de s'assurer que toutes les publicités vont vraiment être ciblées. Et vous allez voir présentement dans le marché qu'on a là, pas beaucoup d'inscriptions. On en parle dans les nouvelles tout le temps. Quand même nos clients acheteurs qui sont là, les boomers ne le vendent plus présentement. Ça va attendre, ça. On le sait très bien. Préparez-vous à votre propriété. Faites votre home staging. Un petit montant d'argent, un 2% de la vente de propriété en home staging. Arrangez vos plates-bandes. Préparez toute votre propriété. Une première rencontre avec le courtier. J'imagine qu'on va y aller de conseils comme ça justement aux vendeurs. Effectivement. C'est effectivement ça. Quand on fait notre plan de commercialisation dans l'étape numéro 1 avec notre client, c'est tous ces points-là qu'on va discuter ensemble. Si on veut te joindre justement, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur le Facebook aussi, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Et sur la chaîne YouTube, ce matin, 229ème chronique. Wow. Merci. C'est super le fun. Toujours aussi intéressant. Patrick Lapalme, un but et une passion. Vendu. Certainement. était là pour faire de contenu. leukeiques immobilières. – Sous-titrage FR 2021